En 6ème position, tu peux te présenter Richard, du Fossil Athletic Club. Richard Bertolini, bien sûr. Je ne connaissais pas ton nom, je connais bien ton nom. Richard Bertolini, du FAC. Alors, tu es plutôt spécialiste en longue distance ? Oui, oui, oui. Cette année, de toute façon, ce sera une année calme. Parce qu'à l'année dernière, il y a eu la démonale des fous, donc à la Réunion. Donc là, ça nous a bien entamé. Et puis... Le Grand Rêle, c'est ça, le Grand Rêle ? Oui, 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 j'ai fait le Grand Rêle. T'as terminé ? Oui, bien sûr. À quelle place ? 500ème. D'accord. C'est bien, très, très bien. Voilà. Superbe, superbe prestation de ta part. Voilà. Et puis, bon, aujourd'hui, c'est vrai que... Parce qu'il y avait combien de finishers, à peu près ? On était 1400 à l'arrivée. Donc, voilà, quoi. Aujourd'hui, on vient se faire plaisir assez loin. C'est le premier. Donc, c'est sûr que ça permet de se remettre un petit peu du jipette. À quelle distance, au jipette ? J'ai fait le Grand. Plus de 73, hein, pour ceux qui ne savent pas. Voilà. Et donc, je m'occupais du traçage aussi. Donc, ça m'a permis un petit peu de comparer aujourd'hui. Et alors ? Et alors ? Alors, le balisage est bien. Ce qu'il faudrait penser, c'est peut-être d'en mettre un peu plus souvent. Parce qu'il faut penser, quand il y a des temps, avec le bon gars. C'est vrai qu'à 200 mètres, ou alors, quand on quitte le chemin principal, moi, j'ai fait le tour du lac de Jouplein deux fois. Voilà, d'accord. Alors, voilà. Mais autrement, non, non. C'est vraiment un très, très beau parcours. Très exigeant. Très technique. Il a monté dans le golon. Alors là, c'est un kilomètre vertical. C'est une tuerie. Là, on y laisse des pneus. Mais bon, il y a toute la descente pour se récupérer. Et c'est formidable. Après, une petite remarque, hein, sur le sujet du balisage. Tu sais que le trail, là, aujourd'hui, était conjointement organisé par deux néophytes. Il se lance dans le trail. David Justo, c'est en 2011, vraiment, qu'il s'est lancé dans le trail. Donc, c'est vrai qu'il manque un peu d'expérience. Il le reconnaît lui-même. C'est la première édition. Donc, en effet, il tiendra compte, justement, de ces remarques qui me paraissent tout à peu opportunes par temps de brouillard. Et Jérôme Poirot, qui est donc son associé à l'organisation, même chose. Alors là, lui, il a été initié par David, justement, Justo. Alors, vraiment, ils sont inexpérimentés. Mais ils seront, j'en suis sûr, nettement mieux. Je crois qu'ils ont été d'accord avec toi. Ils ont quand même frappé un grand coup aujourd'hui, vu le monde qu'il y a. Et je pense que, je t'assure, les gens qui arrivent ici, ils ont quand même des réactions tout à fait positives. Mais attention, cette réaction qui paraît tout à fait opportune, tu pourras leur dire, d'ailleurs. Mais je leur dirai, je n'ai rien à dire ce que tu as dit. Non, non, mais il n'y a rien à dire. C'est le 17 sur 20. Et on sait à quel point c'est difficile d'organiser les courses. Je les félicite quand même. C'était quand même, c'était très bien. D'accord. Et alors, par contre, une question, parce qu'il y a ton ami Daniel Delers, qui est troisième. Daniel est troisième. Voilà, il est là-bas. Voilà, voilà, tout sourire du fac. Daniel, troisième. Alors lui, il m'a dit quand même que la pointe d'Angolon, le seul débole. La pointe d'Angolon, oui, oui. Excuse-moi. Donc, en septième position. J'ai pas de tout le monde, hein. Septième position. Donc, la pointe d'Angolon, c'était vraiment juste. Non, non, la pointe d'Angolon. Ça allait, pourquoi ? Oui, oui, oui. De toute façon, il fallait suivre le chemin. Mais bon, c'était juste que la montée était terrible. D'accord, d'accord. Ah oui, pour toi, il y a un bon chemin, il n'y a pas de danger ? Non, non, on suit la crête et en fait, ça passe relativement bien. D'accord. Impeccable. Merci, Richard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada